Perdre son animal est la crainte constante du maître. Il faut donc connaître tous les moyens dont nous disposons pour le retrouver. Que faire, qui avertir, comment procéder, c'est le dossier de cette émission. A travers l'histoire de Louis et de Zach, nous allons vous donner toutes les clés pour revoir au plus vite votre compagnon. Zach accompagne souvent son maître dans le café où il travaille. Mais un jour, le chien profite d'une porte laissée ouverte par un client pour s'enfuir. Commence alors une longue période d'angoisse, mais Louis ne se laisse pas abattre. En quelques jours, il met en place son plan de bataille pour retrouver Zach. D'abord, le jeune homme fait le tour des commerçants de son quartier, des affiches de son chien à la main. Excusez-moi, je suis Louis, je travaille juste à côté au 61. Et j'ai terminé mon chien. D'accord. Et j'ai préparé des affiches. Il n'y a pas de problème, vous pouvez les coller, mais tout à fait. Si j'entends quelqu'un, je vais demander. Merci beaucoup. Il profite de ce tour du quartier pour apposer des affiches dans les endroits stratégiques, comme sur cet abribus. Il est important de bien décrire votre compagnon et de donner vos bonnes coordonnées. J'ai mis les infos essentielles, éminemment mon numéro de téléphone, le jour où je l'ai perdu, l'endroit, quel était son chemin habituel. Je l'ai décrit, j'ai essayé de mettre les meilleures photos que j'avais. Alors, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de super photos, mais bon, en couleur, ça passait, j'en reconnais. Surtout, n'oubliez pas de noter le numéro d'identification de votre chien, celui de la puce ou du tatouage. Pour toucher plus de personnes encore, Louis a l'idée d'étendre ses recherches à Internet. Une solution à ne pas négliger, car les réseaux sociaux sont très efficaces. Alors, je suis allé juste sur ma boîte mail et j'ai envoyé mes contacts. Et par la suite, alors probablement que sur tout ce que j'ai envoyé, il n'y a peut-être que 5% qui ont été touchés par ce que je disais. Et peut-être que 3% qui ont fait quelque chose. Mais ceux qui ont fait quelque chose, ça a fait un ramien de folie. J'ai vraiment été très surpris. Plusieurs sites spécialisés vous proposent de déposer des annonces que vous ayez perdu ou trouvé un chien. Louis n'a pas hésité à le faire. Il existe aussi des applications disponibles sur les smartphones. Affiches, Internet, certes, mais il y a quelques coups de fil indispensables à passer. Encore faut-il savoir à qui. Je vous appelle parce que je vais m'attendre mon chien. Et je ne sais pas très bien ce que je dois faire. Eh bien, vous devez prévenir les administrations proches de chez vous, susceptibles de vous aider. En clair, la mairie, la police, votre vétérinaire, les refuges les plus proches et la fourrière, ainsi que les pompiers. Tous ces acteurs joueront un rôle essentiel dans vos recherches. Parmi les autres structures à contacter en urgence, la société Centrale Camine, basée à Aubert-Villiers. Elle gère le fichier National Canon, c'est-à-dire l'ensemble des chiens enregistrés par puce ou par tatouage. Une inscription rendue obligatoire aujourd'hui. La plateforme reçoit en moyenne 1200 appels par jour de personnes ayant perdu ou trouvé un chien. Centrale Camine, je vais en mettre à l'écoute. Oui, bonjour, vous avez perdu votre chien ? C'est un doldaine, on est très vert, il est là. D'accord. Vous me donnez le numéro d'identification de votre animal. La première phase, c'est de rassurer. C'est-à-dire de mieux en faire comprendre que de toute façon, on a les informations, qu'il n'existe des solutions, qu'il faut prévenir des gens qui ne sont pas tout seuls, qui peuvent être accompagnés. Alerter le fichier National Canon est une étape importante à ne pas oublier. Alors, il est très important de déclarer votre chien perdu, de manière à ce que nous puissions vous contacter une fois l'animal trouvé un. Imaginons que vous habitiez précédemment à Colombes, par exemple. Vous avez déménagé sans prévenir la société centrale Camine. Nous allons être incapables de vous joindre. De fait, il est important de tenir à jour, de nous tenir informés, en tout cas, de tout changement d'adresse, de coordonnées, téléphoniques, mail, etc. De manière à ce que beaucoup puissent de vous trouver par la suite. Toutes les données sont regroupées dans le fichier des carnivores domestiques, le FICADO, soit 8 millions de chiens identifiés en France. C'est une source d'informations consultables uniquement par les institutions. Le FICADO est accessible à tous les ayants droit, c'est la gendarmerie, police nationale, municipale, mairie, 24h sur 24, 7h sur 7, via l'interview. Ce qui est très pratique, à n'importe quel moment, un ayant droit peut donc se connecter et avoir toutes les informations du chien et surtout de son propriétaire. Les fourrières, les refuges et les vétérinaires ont également accès au FICADO. C'est le cas du docteur Laforge. Chez tous les vétérinaires, ce service est gratuit. Il se connecte au fichier avec un simple numéro de tatouage ou de puce. Une puce électronique, c'est un petit insert qui mesure un centimètre et demi environ. Alors, la puce, elle est placée de façon normale dans la gouttière jugulaire gauche. Voilà. Alors, on relie notre puce électronique. Il y a un petit bip quand le lecteur a réussi à identifier la puce. Il ne reste plus qu'à taper le numéro de la puce pour identifier le chien. Et voilà. On sait qu'il s'agit de Lulu, Lucky Lulu plus exactement, qui est un Jack Russell à poils lisses, qui présente aussi un tatouage, la série grecque 958. C'est précis, c'est rapide, c'est pratiquement un falsiciat, ou alors il faut vraiment être même intentionné. Ça peut être mis en place lors d'une consultation. Donc la plupart des puces électroniques ont les implants sans anesthésie. La première des précautions est donc de bien identifier son chien. Puce ou tatouage, ne choisissez pas, il est plus sûr de faire les deux. Une médaille autour du cou avec vos coordonnées est aussi très utile, notamment quand vous serez en vacances. Notre héros du jour avait, lui, une puce électronique. C'est Ophélie, une habitante du quartier, accompagnée de son chien, qui l'a retrouvée. Je l'avais à côté de moi, il me suivait, il n'était pas sauvage. Et ça me faisait mal au coeur, donc je l'ai pris avec moi, je l'ai récupérée, en attendant, en espérant pouvoir retrouver son maître. Avant même de se rendre chez un vétérinaire, Ophélie dépose une annonce sur internet. Et ça marche. J'ai essayé de relader un petit peu sur les chiens perdus sur internet. Il y avait quelqu'un qui recherchait Zat, on ne sait jamais. Sans jeunette les sites, les gens vraiment se mobilisent, ils en parlent autour d'eux. Après 5 jours d'absence, Zat retrouve donc les bras de son maître. La joie est immense. J'étais déchiré, j'avais très mal pendant, tant que j'avais pas de nouvelles. Mais après, oui c'est un énorme bonheur bien sûr. Cette histoire finit bien, ce n'est malheureusement pas toujours le cas, alors suivez nos conseils sur france3.fr Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada